En Gaspésie, un homme qui est parti de Sherbrooke fait le tour de la péninsule en courant en duo avec des personnes handicapées. C'est un grand parcours de 1500 kilomètres pour cette troisième grande course partagée de l'inclusion. Stéphanie Rousseau. C'est tout un défi que s'est lancé Fernand Courchêne. Le marathonien passera les prochaines semaines à parcourir 1500 kilomètres à pied en duo avec des personnes handicapées. De partager le plaisir de courir ensemble, mais on partage bien plus que ça aussi. On partage qui on est comme personne, comme être humain, dans nos forces et nos faiblesses. Et ça crée une atmosphère vraiment incroyable. Il y a trois ans, ce travailleur de la santé décide de se remettre en forme. Sensibilisé à la réalité des personnes handicapées, il décide de les inclure dans son nouveau défi. Mon bonheur est intimement relié à celui des autres. Donc c'est vraiment de partager le bonheur de courir ensemble, puis de redonner au suivant. Ça fait tellement plaisir à celui qui reçoit, mais à celui qui donne aussi. Les personnes handicapées l'accompagnent pendant des distances plus ou moins longues. Sylvie Gurenier a fait le parcours de Chancer jusqu'au parc national Forillon. Après avoir passé plusieurs mois hospitalisée, elle vit cela comme un renouveau. C'était genre pour un accomplissement sur ma check-list suite à une longue hospitalisation dernièrement qui me faisait vivre des choses difficiles. Puis je voyais plus mes incapacités que mes capacités à faire quelque chose. J'ai décidé d'opter pour quelque chose d'heureux, de joyeux, puis aussi de pousser un peu mes limites pour voir que je suis encore vivante et que je suis encore capable de faire quelque chose. C'est vraiment, c'est un coup de tête que je suis encore vivante. C'est aussi l'occasion de socialiser et de sortir d'un quotidien qui peut être lourd en repoussant ses limites. Quand on dit « seul, on va quelque part, mais ensemble, on va plus loin », bien là, c'est vraiment… on va loin avec Fernand, là, fait que c'est extraordinaire. Karine Vermette a parcouru une vingtaine de kilomètres l'an dernier près de Québec. Elle ne voulait pas manquer l'occasion de venir en Gaspésie. Pour moi, c'est comme un bonus santé, puis aussi, bien, voir des paysages extraordinaires. On ne voit pas ça tout le temps dans notre appartement. Fernand Courchêne revoit terminer sa course le 8 juillet à Sherbrooke. Ici Stéphane Rousseau, Radio-Canada, Gaspésie. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501